C'est l'un des nombreux trésors du Japon, le Washoku, bœuf, algues, saké, plongé dans le fantastique univers de la gastronomie japonaise, qui a su séduire autant les amateurs que les plus grands chefs et sommeliers européens. Le Washoku est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Il faut dire que la gastronomie japonaise est la parfaite illustration de ces coutumes traditionnelles qui ont transcendé les générations et de cet esprit unique de respect de la nature dans un pays où l'eau est omniprésente et d'une qualité, d'une pureté exceptionnelle. La préfecture de Minye, ici, les brasseries perpétuent la tradition shintoïste qui considère le saké comme une offrande sacrée aux dieux. Dans cette brasserie familiale, on élabore cet alcool de riz obtenu par fermentation et dont le degré d'alcool est similaire à celui du vin depuis six générations. Les secrets d'un bon saké, un riz très soigneusement sélectionné, des cuves de fermentation pas trop volumineuses pour contrôler parfaitement le processus et c'est capital, une eau de qualité. Les frères, les brasseries de l'eau, Le saké de Shimizu a reçu des prix dans le monde entier. Il exporte aujourd'hui 15% de sa production. Xavier Tuiza est le chef sommelier du restaurant du célèbre hôtel de Crion à Paris. Il est aussi meilleur ouvrier et meilleur sommelier de France 2022. Il est tombé amoureux du saké japonais il y a 15 ans. C'est une boisson de terroir qui reflète le lieu, l'âme du lieu et l'âme de celui qui le fait, comme le vin. Alors le saké japonais sur la table de l'écran, le restaurant du Crion, avec quoi vous le mariez ? Il y a plusieurs émotions. Bien sûr, l'iode, ici, des fruits de mer, des coquillages, de l'huître, magnifique combinaison. Le végétal, l'amertume, les asperges vertes, notamment au printemps. On peut aussi imaginer des viandes blanches, les volailles, les riz de veau. Ça, c'est grandiose. Alors justement, comment réagissent les clients, celles et ceux qui découvrent le saké japonais ? À chaque fois, c'est une émotion incroyable. Même ici, dans cette boutique, les gens reviennent pour dire « j'ai goûté votre saké, c'était génial, c'était très exotique, pêche blanche, rose séchée. » Enfin, c'est un bouquet qui est fabuleux. Et je veux le faire goûter à mes amis. En 2017, Xavier Thuiza a lancé Kura Master, une compétition de saké japonais, arbitrée par les meilleurs sommeliers français. L'Europe s'est ouverte sur le saké grâce à Kura Master, parce que c'est 30% d'augmentation de l'importation du saké en France. Depuis la création, parce que le consommateur est rassuré de voir des sommeliers qui dégustent du saké. Retour au Japon, cette fois dans la province de Gifu, là où l'on élève le bœuf de Ida, l'un des plus prestigieux des fameux wagyu. Les animaux proviennent d'une race bovine japonaise à la Rome Noire, dont l'élevage dans des fermes labellisées dure au minimum 14 mois. L'origine de ces bêtes qui remontent à près d'un siècle, mais aussi leurs conditions d'élevage strictes et leur alimentation riche et contrôlée, rien n'est laissé au hasard. L'ombre de Gifu Le bœuf de Ida a acquis une notoriété internationale. On le trouve par exemple ici dans le restaurant de Jean-Yves Schillinger, double étoilé Michelin, à Colmar en France. Cette viande, le chef l'a découverte il y a une dizaine d'années et depuis elle n'a jamais quitté sa carte. J'étais avec mon père une fois au Japon et c'est vrai que ce goût puissant du bœuf dans la bouche et surtout cette tendresse dans la bouche, ça m'a impressionné. On voit que les Japonais ont donné vraiment leur amour et leur cœur pour faire cette viande. Pour eux c'est leur fierté nationale, c'est des gens très sérieux, qui ont une culture différente de la nôtre et qui respectent le produit. La clientèle est ravie d'ailleurs, nombreux sont celles et ceux qui viennent ici spécifiquement pour le bœuf de Ida et l'expérience unique qu'ils procurent. C'est à fait un autre goût que le bœuf français, ça n'a rien à voir. Vous sentez le bœuf bien sûr, mais surtout le gras qu'il y a derrière. Et c'est le gras en fait qui donne cette tendreté de la viande, de la chair. C'est merveilleux, c'est comme du beurre. Un goût en bouche qui n'en finit jamais. Dernière étape de notre aventure culinaire au Japon, cette fois dans la province de Miyagi, sur la côte pacifique du nord-est du pays. La ville de Kessenuma est célèbre pour sa production d'huîtres de coquilles Saint-Jacques et d'algues wakame. Le secret c'est donc la fraîcheur, mais là aussi le rôle de l'eau est fondamental et pas seulement celui de l'eau de mer. Depuis toujours, les japonais raffolent des algues. Ils en mangent jusqu'à 9 kilos par an et par personne. Il est considéré comme l'ambassadeur de l'algues en Europe. Le chef belge, Donag Deschartes, dirige un restaurant près d'Oustande. Mais il organise aussi des conférences, des workshops et des formations. Objectif, démocratiser les qualités des algues. Il y a 15 ans, tu ne connaissais rien aux algues. Et aujourd'hui, tu dis que c'est l'aliment du futur. Nous sommes beaucoup sur la terre. Il y a aussi 75% de la monde de l'eau. Mais il est nécessaire que nous cuquions des algues et que nous utilisons aussi dans la future. Il y a toujours plus de gens sur la terre et moins de nourriture. Hello, Donald. Comment ça va ? Ça va, ça va. Super. J'ai une petite surprise pour toi. Je t'ai ramené des algues très sympas du Japon. Je t'ai ramené des algues, mais je t'ai ramené des algues. Je t'ai ramené des algues, mais je t'ai ramené des algues, mais je t'ai ramené des algues. Je t'ai ramené des algues de France. Je t'ai ramené des algues. Je t'ai ramené des algues, mais je t'ai ramené des algues et des algues.